Salut le triangle de Pascal, vous connaissez ? Vous savez, c'est cette représentation de nombres liés les uns aux autres, mais je vais y revenir. On peut le représenter comme ça, ou sous forme de tableau. Voilà comment Pascal le voyait lui dans son ouvrage. Commençons à nous intéresser à son fonctionnement. Après avoir posé les rangées de 1 au début du triangle, si on additionne les deux nombres supérieurs, on trouve celui du bas, et ainsi de suite. Les nombres qui composent ce triangle sont aussi appelés coefficients binomiaux. On peut les noter comme ceci, avec p inférieur ou égal à n, ou cnp. Et on les lit p parmi n. Essayons de pousser un peu plus la modélisation de cette représentation. La théorie du dénombrement nous explique que considérer une combinaison de p parmi n, c'est déterminer le nombre de possibilités de placement de p éléments parmi n places disponibles. p parmi n, c'est le quotient de n factorielle sur p factorielle, facteur de n-p factorielle, ou k factorielle, c'est le produit des entiers suivants, k par k-1 précédent donc, par k-2, etc. jusqu'à 3 x 2 x 1. Exemple de parmi 5, c'est 5 factorielle sur 2 factorielle multiplié par 5 moins 2 factorielle c'est à dire 5 factorielle sur 2 factorielle fois 3 factorielle ou encore 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1 c'est à dire 20 sur 2 après quelques petites simplifications ou encore 10 il y a donc 10 possibilités de placer 2 personnes sur une rangée de 5 sièges ici pas d'ordre du coup on peut expliciter les liens de ce tableau qui relie directement et en cascade des coefficients binomiaux avec l'heure suivante p parmi n plus p plus 1 parmi n c'est égal à p plus 1 parmi n plus 1 ainsi 1 parmi 3 plus 2 parmi 3 c'est égal à 2 parmi 4 3 parmi 5 plus 4 parmi 5 c'est égal à 4 parmi 6 et on peut aussi illustrer les éléments de symétrie du triangle ou du tableau à quoi ça sert déjà c'est joli c'est une réponse en soi après d'un point de vue plus utilitariste il y a tout de même de nombreux intérêts on utilise les coefficients binomiaux dans la branche dénombrement des mathématiques pour déterminer des combinaisons si on considère un ensemble le e à n éléments une combinaison de p éléments de e avec p inférieur ou égal à n c'est un sous-ensemble de e et par abus de langage au lieu de parler de nombre de combinaisons on finit par dire combinaisons tout court premier exemple ici on a représenté 5 lancées de pièces à pile ou face on va s'intéresser au nombre de possibilités d'obtenir 2 piles sur ces 5 lancées donc si on dénombre on a plusieurs chemins disponibles en vérifiant toujours qu'on a bien 2 piles parmi 5 possibilités donc 3 faces également et on se retrouve finalement avec les 10 possibilités qu'on avait réussi à trouver par le calcul précédemment donc 2 parmi 5 deuxième exemple dans l'ensemble e composé des nombres 1, 2, 3, 4 et 5 le sous-ensemble 1, 2 et 3 est appelé une combinaison de e à 3 éléments le sous-ensemble 2, 5 est appelé une combinaison de e à 2 éléments et donc le sous-ensemble 1, 2 et le sous-ensemble 2, 1 correspondent à la même combinaison de e je rappelle qu'ici l'ordre des éléments n'a pas d'importance contrairement à la notion d'arrangement on retrouve également les coefficients binomiaux dans la formule du binôme de Newton vous connaissez l'identité remarquable a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré on retrouve ici les coefficients 1, 2 et 1 si vous développez a plus b le tout au cube on trouve a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube autrement dit les coefficients 1, 3, 3, 1 et ainsi de suite a plus b le tout à puissance 4 c'est a puissance 4 plus 4a cube b plus 6a carré b carré plus 4ab cube plus b puissance 4 donc les coefficients 1, 4, 6, 4, 1 de manière générale le binôme de Newton énonce la chose suivante a plus b le tout à la puissance n c'est égal à un coef déjà 0 parmi n multiplié par a puissance n b puissance 0 plus 1 parmi n a puissance n moins 1 on fait baisser le degré de a de 1 et on fait monter celui de b de 1 également b puissance 1 et ainsi de suite jusqu'à un terme générique au milieu de cette écriture p parmi n a puissance n moins p b puissance p la somme des puissances fait n à chaque fois jusqu'au dernier terme n parmi n a puissance 0 b puissance n on écrit ça de manière compacte a plus b le tout puissance n égale somme pour p alors de 0 à n des p parmi n a puissance n moins p b puissance p donc le terme générique avec le sigma des sommes on trouve également les coefficients binomiaux dans le calcul des dérivés énièmes d'un produit ou dans l'identité de van der manneux entre autres bon et pascal me direz vous blesse pascal est un des plus grands penseurs français du 17e siècle philosophe des lumières physicien écrivain et homme de foi mais concentrons nous sur son parcours en maths à 12 ans il apprend la géométrie en lisant les éléments d'euclide à 16 il rédige un traité pointu sur les coniques à 19 il invente la première machine arithmétique qui réalise des sommes et des différences la pascaline je passe allègrement sur ses célèbres expériences sur le vide et la pression atmosphérique réalisée sur le puits de dôme en 1648 en 1653 il fait la découverte d'un triangle arithmétique son fameux triangle de pascal qui expose mathématiquement certaines combinaisons numériques dans les paris et les jeux de hasard car pascal a beaucoup oeuvré pour l'avancée de la théorie des probabilités le truc c'est qu'en histoire des maths comme en histoire tout court d'ailleurs les choses sont toujours plus compliquées que le déroulement chronologique fantasmé qu'on voudrait bien y trouver une idée égale une invention égale un nom de théorème le triangle dont on vient de parler était déjà connu plusieurs siècles auparavant bien avant que notre génial mathématicien le découvre tout seul pas d'internet ni de réseaux sociaux égale une information qui voyage à vitesse escargot une information sélective de surcroît tout le monde ne s'intéresse pas aux mathématiques voir la vidéo maths et qui sur leibniz et newton on retrouve chez les perses triangle sous le nom de triangle de kayyam en chine on l'appelle triangle de yang oui en inde au maroc en italie bref en france on attribue la paternité de ce triangle à pascal pour honorer la mémoire du brillant homme de science et en particulier pour son travail précurseur en probabilité après une révélation religieuse il se détourne des sciences et passe quelques années seul face à sa foi sa santé déclinante il décide de replonger dans les mathématiques pour fuir la douleur et délivrer un dernier travail conséquent sur les cycloïdes alors bien sûr j'aurais pu aussi évoquer dans cette vidéo la loi binomiale le théorème de pascal qui à la base des critères de divisibilité par 3 9 10 et 11 la suite diatomique de stern les liens entre la suite de fibonacci voire matseki sur fibonacci et le triangle de pascal ou encore la pyramide de pascal la version 3d du triangle mais ça c'est une autre histoire 1 1 1